... ... Rencontre d'information et de sensibilisation entre le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation et les élus de collectivité pour la mise en oeuvre de la deuxième phase de la décentralisation. La rencontre qui fait suite à celle de ce bout jette les bases de la reconstitution d'un état fort. Suite de la série de dossiers dans le cadre du deuxième anniversaire de l'investiture du président de la République. Vos plans ce soir sur l'économie malienne, son état actuel, son évolution et les grands projets en cours de réalisation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester sur le Hortem et bienvenue au journal. Dans le cadre du deuxième anniversaire de l'accession au pouvoir du président de la République Ibrahim Bouakar Keïta, le Hortem vous propose ce soir un débat avec le chef de l'État. Mais avant, nous vous proposons un extrait de cet entretien où le président de la République évoque les énormes défis qui attendent tous les fils du pays. Pour lui, les Maliens doivent tous regarder dans la même direction. Moi, je vais essayer d'être plus que par le passé le plus disponible possible vis-à-vis des uns et des autres d'accès pour que, dans l'échange, nous le fassions en sorte toujours d'améliorer l'existence dans ces pays. Et je tends la main à me faire de l'opposition. Il n'y a pas de position contre l'État. C'est le chef de l'État. Donc, il faut que chacun soit disponible à m'accompagner dans la mission nationale. Nous avons aujourd'hui des défis colossaux, sécuritaires, qui nécessitent que nous soyons tous là, la main à la patte. Et je crois que l'exercice qui consistait à tout nier, à tout négativer, n'est pas bon. Moi, je suis disponible, je n'ai pas le choix d'ailleurs, pour qu'ensemble, nous fassions de ce pays, un pays envié. Si, dans le parcours, des erreurs sont commises, c'est vrai, moi-même, que je ne vous mets pas les oreilles, que je n'écoute pas. Quand je n'ai pas eu un plaisir, c'est mon cœur. À la qu'enquête, 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 ouvert et fraternelle à tous les Maliens. Parce que ce qu'ensemble, tous, vous m'avez confié, n'est pas facile. Et il est bon que vous sachiez que c'est votre affaire à tous. Que nul ne sera exclu de ce travail-là qui nous est commun. C'est notre affaire commune. Nous, on l'a porté au CIM. Au CIM, pour que notre beau Mali demeure, c'est que cela donne son fier que nous citons à tout bout de champ avait réussi à faire. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de ce débat avec le chef de l'État après ce journal. Nous restons donc toujours avec l'activité présidentielle pour dire que lors de sa visite de travail au Niger, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a rencontré les Maliens résidents dans ce pays et se réfugiaient depuis la crise. Avec eux, les échanges ont porté sur la paix clé de tout développement et les conditions de leur retour au pays. Nos compatriotes du Niger ont exprimé leur solidarité au gouvernement dans toutes ses actions de développement du pays. Le point avec nos anglais spéciaux à Niamé, Sira Batchili et Ali O'Touré. Les Maliens du Niger sont venus très nombreux pour échanger avec le président de la République sur plusieurs questions relatives à la paix et aux conditions de leur retour au Berkay. Ils sont des milliers de Maliens qui vivent ici au Niger. La communauté valienne du Niger, la plus forte de la sous-région après celle de la Côte d'Ivoire, est majoritairement composée d'éleveurs, d'agriculteurs, de pêcheurs, de commerçants et de 23 fonctionnaires internationaux qui mènent librement leurs activités professionnelles et vivent en parfaite harmonie au sein du peuple nigérien qu'ils ont bien ici intégré. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette visite se déroule à un moment où notre pays traverse de nombreuses difficultés, difficultés inhérentes à la vie de toutes les nations. Mais nous n'avons aucun doute que le grand peuple malien, sous votre clairvoyante direction, triomphera de toutes ces obstructions passagères pour que le Mali éternel poursuive sa glorieuse marche vers le progrès. ceux qui ont trouvé réfugiés ici au Niger depuis la crise ont été accueillis hébergés dans trois camps au Niger. Résidents et réfugiés ont tous salué l'hospitalité nigérienne. Ils souhaitent le retour définitif de la paix. Il empêche le président du Mali à œuvrer pour la consolidation de la paix dans notre pays. Parce que nous autres, maliens du Niger, nous n'avons d'autre pays que le Mali. Et à cause de cette situation, certains veulent rentrer au Berkai, mais ils ne le pourront pas pour l'insécurité. Il y a ceux qui ont leurs enfants, il y a ceux qui recherchent les centres de santé, il y a ceux qui recherchent de quoi vivre, il y a ceux qui font de la main d'oeuvre. Il faut aller dans un certain horizon chercher un bien-être. Nous souhaitons vivement que le président de la République, parce qu'il a pu le faire et il peut le faire, engage le gouvernement à davantage de sécurité pour le cercle de Menaka et pour toute la région de Gaou. Échange franc et direct sur tout le sujet de développement du Mali, le président de la République revient sur l'importance et les valeurs d'un engagement pour la consolidation de la paix. La paix, c'est l'enjeu fondamental. C'est, si j'ai compris la mission principale que tous m'avaient confiée en mérisant de la manière dont vous vous souvenez à la tête de notre très beau pays. une mission rigoureuse pas facile. Pas facile. Quand on veut la paix, on travaille en vérité et pour la vérité. on est d'égal partage entre les frères qui fait que lorsque l'on parvient au bout d'un exil laborieux comme ça a été le cas en Algérie à un accord de paix lequel, signé par toutes les parties, on se doit de le respecter rigoureusement. Rigoureusement. Aucune malice n'est permise dès lors. Je ne serai jamais un homme à deux paroles. Je ne serai jamais un homme qui trahisse la parole sur l'engagement. Jamais. Jamais. Quand un engagement est pris, il faut le respecter. Quelles que soient les impatiences, tout doit désormais se dérouler dans le cadre de l'accord de paix qui a tout prévu. Tout prévu. Toutes les révolutions. Ce qui s'est passé avant l'accord de paix, ok. Mais dès lors que l'on a appris sa signature, si on est responsable, on se doit de respecter scrupuleusement sa signature. Et personne ne trimballera la République du Mali. Personne ne fera en sorte que le Mali pourra être considéré comme un pays qui n'a pas de crédit, qui a deux langages. Jamais. Voilà, retour ici avec le continu de ces communiqués. La section RPM France et la mouvance présidentielle du Mali en France. La coordination des associations des ressortissants des cercles de la région de Moti résidente à Bamako. Le parti Sikafo et Damouye condamnent tous l'attaque barbare des terroristes. Adjafarabe est enfin un mort et plusieurs blessés, présentent leurs condoléances à la famille du défunt et souhaitent prendre rétablissement aux blessés. L'amassade du Canada au Mali a remis six véhicules d'une valeur de plus de 180 millions de francs CFA au comité de suivi et d'évaluation du plan national d'action de mise en oeuvre des recommandations des états généraux sur la corruption et la délinquance financière. Ce geste permettra au gouvernement de lutter efficacement contre ce fléau. La cérémonie de remise a eu lieu ce matin à la primature en présence des Khadija Tukoni. La coopération Mali-Canada se renforce davantage avec la remise de ses véhicules d'une valeur de plus de 180 millions de francs CFA. Par ce geste, le Canada donne un coup de main au gouvernement malien dans sa lutte contre la corruption. Je suis là justement pour que la coopération entre le Canada et le Mali sous toutes ses formes se poursuive et s'approfondisse et c'est très simple. Nous sommes là parce que nous sommes justement vos partenaires, vos alliés. En baignons-gonfait. L'état malien à travers la primature salue cette action généreuse du Canada. C'est le lieu de remercier le gouvernement canadien en mettant à la disposition du comité un appui financier de 194 millions 179 000 francs CFA. C'est ce qui a permis l'achat de six véhicules dont deux Toyota 4x4 et quatre voitures Toyota Yaris du matériel informatique pour le renforcement des capacités à travers la prise en charge des différentes formations des membres du comité. Mahamadou Magasouba, directeur de cabinet de la Prémature, a promis au nom du Premier ministre qu'une bonne utilisation sera faite de ces véhicules. Et deux jours de travaux effectués par les experts et les chefs d'état-major généraux. Les ministres de la Défense des pays du processus de Nouakchott se sont réunis ce matin à Bamako. Il s'agissait pour eux de prendre des décisions sur les voies et moyens devant permettre aux pays de la région de prendre leur destinée en main face aux menaces sécuritaires qui se font de plus en plus pressantes et diversifiées. Reportage C'est la suite des travaux des experts et des chefs d'état-major que se tient cette réunion des ministres de la Défense des pays du processus de Nouakchott. Cela face aux menaces sécuritaires qui se font de plus en plus pressantes et diversifiées. Nous devons agir vite car la menace du terrorisme se traduit tous les jours à travers l'action des forces du mal. Ce qui impose de renforcer la coopération opérationnelle de nos armées à travers l'organisation et la conduite de patrouilles mixtes et ou conjointes dans les zones frontalières en question. Lors de cette session, nous devons nous prononcer sur les modalités d'accompagnement et de mise en œuvre des stratégies sécuritaires et de défense proposées par les chefs d'état-major. Cela devra nous mener dans les meilleurs délais à doter nos fortes capacités de défenses efficaces et de réactions rapides face à toutes les formes de menaces terroristes susceptibles de se manifester dans notre espace commun. Depuis la fin des années 90, de nouvelles formes de menaces à la fois internes et externes ont vu le jour, ce qui met en danger la stabilité, l'unité et l'intégrité de bon nombre des pays africains. Les causes et les acteurs des menaces sont de plus en plus ou extraterritoriaux ou régionaux voire internationaux. En conséquence, il y a urgence et nécessité à revoir ou initier de nouveaux paradigmes de sécurisation des États et des populations sur une base sans doute encore nationale, mais s'inscrivant davantage dans des approches collectives et multilatérales voire mutualisées. Selon l'Union africaine, point besoin de souligner les limites des réponses purement nationales face aux défis transfrontaliers. La réponse est aujourd'hui incontournable. D'autant que les moyens sont limités et que la configuration de la région ou la longueur des frontières n'a très souvent d'égal que leur porosité impose des contraintes supplémentaires. Je me réjouis des efforts déjà entrepris par les pays de la région, soit dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Je relève en particulier la pratique relativement ancienne et de plus en plus répandue de patrouilles conjointes qui permettent d'exploiter judicieusement les moyens dont disposent les États. Face au développement inquiétant du terrorisme, la coopération régionale n'est plus une option. C'est une nécessité vitale pour les pays de la région qui ont mis en place de nombreux mécanismes régionaux de coopération sécuritaire. La multiplication de ces mécanismes rend nécessaire la mise en place d'une bonne coordination en vue d'une bonne utilisation des énergies. La situation du Mali a été retombée profonde sur la région du Sahel voire du Maghreb. C'est pourquoi la stabilisation du Mali est essentielle pour toute la région. Ce n'est pas un hasard si l'article 45 de l'accord de paix et de la réconciliation du Mali stipule que tous les acteurs internationaux ayant élaboré des stratégies auprès des initiatives pour le Sahel sont invités à accorder la priorité requise aux besoins des régions du Nord du Mali et à l'importance pour rever leur stabilisation rapide pour la paix et la sécurité régionale. Le Mali pour sa part s'est résolument engagé à construire une paix durable au moyen de l'application stricte de l'accord pour la paix et la réconciliation. Nous estimons que pour réduire le terrorisme au Nord du Mali il faut absolument et rapidement procéder à la mise en application de certaines dispositions de l'accord de paix et de réconciliation qui permettront le cantonnement le désarmement la démobilisation et la réinsertion réintégration des combattants. Ainsi nous pourrons faire la part des choses entre le processus politique et ce qui constitue la lutte farouche et implacable contre le terrorisme. Telle est l'option prise par le gouvernement du Mali. Les pays qui procéderont Ndokshot regroupent le Tchad le Niger le Burkina Faso le Mali et la Mauritanie. Mettre en oeuvre la deuxième phase de la décentralisation avec des acteurs bien avertis et engagés tel est l'objectif de la rencontre d'informations et de sensibilisation entre le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation et les élus des collectivités du Mali. La présente rencontre qui fait suite à celle de ce goût jette les bases de la reconstitution des métaphores compte rendu des membres du Citibe. Les conseillers régionaux et locaux ainsi que les maires de toutes les régions du Mali sont venus apporter leur contribution à cette rencontre. Une rencontre initiée par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation en vue de préparer les acteurs de la décentralisation à l'amélioration de la bonne gouvernance. Dans son message le maire de la commune 3 a salué ses vastes programmes d'information et de sensibilisation. Il a ensuite fait un plaidoyer en faveur des élus. L'image des élus locaux projetés en direction de la population est peu reluisante. Et cela provient surtout des relations qui existent entre ces élus locaux c'est-à-dire les collectivités et le pouvoir central. Il est donc important monsieur le ministre que cette image soit corrigée pour le bien-être de la décentralisation d'abord et surtout pour asseoir une véritable autorité de l'État. Quant au ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation il a placé cette rencontre sous le sol de la responsabilité. L'esprit de responsabilité recule du fait du refus de s'assumer face à nos charges du fait de l'incompétence de certains d'entre nous et en raison d'une dégradation ruvertable de l'environnement administratif et social dû aussi à un recul manifeste du civilisme. Pendant ces deux jours de travaux il sera question de la complémentarité entre la collectivité territoriale et les services déconcentrés de l'État des chantiers de la décentralisation des agences de développement des contrats plans états régions ou districts et de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le ministre a aussi insisté sur le rôle des élus pour réussir leur mission. Il ne sera plus acceptable que des élus locaux ne soient pas présents dans les localités qu'ils doivent administrer. Cette situation à titre de rappel est aussi valable pour les chefs de village qui ne résident pas dans leur localité. Que ce soit clairement noté et dit acté. Les charges de vos responsabilités exigent de vous une proximité qui vous permettent de mieux appréhender le vécu des populations au quotidien mais les problèmes. L'occasion était bonne pour mon ministre de parler du foncier qui est devenu aujourd'hui source de conflits à travers le pays. Sérieusement la terre ne doit plus constituer un bien monnéable. Pas seulement. Parce que quand bien de le contrer la terre loin d'être un bien même un bien économique tout court constitue plutôt une chose et en ce sens elle ne devrait être une source d'enrichissement personnel. cette rencontre jette les bases de la mise en oeuvre de la deuxième phase de la décentralisation cela après la phase de la communalisation mise en oeuvre depuis juin 1999. 19. A présent cette déclaration de la convention des partis politiques de la majorité présidentielle à l'occasion du deuxième anniversaire de l'accession de son excellence Ibrahim Ibrahim Boubacar Keïta a aujourd'hui 4 septembre 2015 deux ans à la tête de l'état. La convention des partis politiques de la majorité présidentielle saisit cette occasion pour manifester toute sa reconnaissance et tout son soutien aux efforts quotidiennement déployés par un homme mis à mission et dont l'engagement n'a d'égal que sa dévotion pour le Mali et tout pour le Mali. En deux ans dans un contexte caractérisé par de grandes incertitudes et d'immenses défis avec une grande modestie dans l'appréciation des différents jalons posés dans le sens du développement de notre pays la convention des partis politiques de la majorité présidentielle affirme avec conviction que le cap fixé est bon. A ceux de nos compatriotes sans doute pressés de voir des progrès dans plusieurs domaines la SMP rappelle que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi à un moment où l'État était en péril et la nation plus que jamais menacée dans son existence en tant que communauté de destin historiquement et géographiquement constituée au fil des âges. C'est pourquoi la SMP apprécie les progrès accomplis dans plusieurs domaines certains de ces progrès sont en rapport avec la survie même de notre pays tel est le cas de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale signé le 15 mai et par achevé le 20 juin 2015 à Bamako. Cet accord n'est pas la panacée mais il convient de lui créer les conditions idoines pour son exécution conformément aux engagements pris par les différentes parties à savoir la cessation des hostilités le désarmement des factions armées la réconciliation nationale sur la base de la justice sociale et de la vérité. La convention des partis politiques de la majorité présidentielle est tout aussi heureuse de constater que le socle de la gouvernance se raffermit sur la base d'une consolidation des acquis régulièrement engrangée et l'expression d'une transparence progressive dans la gestion des affaires publiques. La SMP se rejoue également de la croissance économique en pleine progression passant à 7,2% en 2014 contre 6% en moyenne dans l'ensemble des états de l'union économique et monétaire ouest africaine du mois. La SMP est tout aussi reconfortée de la riposte apportée à la maladie à virus Ebola qui a sémé le deuil et la piscose dans la sous-région. Aujourd'hui, la SMP salue les efforts de modernisation et de renforcement des infrastructures sanitaires et mondialise, scanner, neurochirurgie. Les efforts déployés par le président de la République en faveur des paysans à travers l'octroi des intrants agricoles subventionnés, les équipements hydroagricoles et les tracteurs sont fortement à saluer. Il ne s'agit pas encore d'un bilan mais de la juste évaluation des actes posés. Deux ans, certes, comptent dans la vie d'un pays mais deux ans ne peuvent permettre de combler les grandes attentes de tout un peuple qui émerge d'une grave crise multidimensionnelle. La Convention des Partis Politiques de la Majorité Présidentielle reconnaît à sa juste valeur la solidarité internationale à travers la contribution apportée par les partenaires de notre pays, notamment la France, l'ONU, l'Union Européenne, le CI, le Tchad et l'Union africaine. La Convention des Partis Politiques de la Majorité Présidentielle en appel à la conjugaison des efforts de tous les Maliens pour que notre nation puisse continuer son existence et retrouver son lustre dans le temps. Les défis restent énormes, ils sont à la hauteur de nos ambitions, la paix est fragile, la précarité des conditions de vie est réelle. Par ailleurs, la sécurité reste à renforcer, mais nous devons garder l'espoir que notre pays n'a d'autre choix que de faire face à son destin aujourd'hui menacé. La Convention des Partis Politiques de la Majorité Présidentielle invite l'ensemble des partis maliennes impliqués dans l'accord à observer une paix des braves, à appliquer l'accord dans les délais relativement courts, tout en faisant confiance à M. le Président de la République pour une mise en œuvre diligente et honnête au profit de tous les Maliens. La SMP s'inscrit pieusement, s'incline pieusement devant la mémoire de toutes les personnes tombées pour l'avènement de la paix dans notre pays. Unis, nous pouvons. Vive la Convention des Partis Politiques de la Majorité Présidentielle. Vive le Président Ibrahim Boubakar Keïta. Vive le Mali. Voilà, nous en arrivons en présent à notre série de dossiers dans le cadre du deuxième anniversaire de l'investiture du Président de la République. Gros points ce soir sur l'économie malienne, son état actuel. Son évolution est le grand projet en cours de réalisation à travers les conventions signées entre le ministère de l'Économie et des Finances et les différents partenaires. L'économie malienne, selon les spécialistes, a atteint une forte croissance avec 7,2% en 2014. Le ministère de l'Économie et des Finances compte maintenir ses capes avec les projets en cours touchant plusieurs domaines tels l'agriculture, le pastoralisme et des projets structurants pour les femmes. Quelles sont les stratégies mises en place pour la relance de l'économie? Qui sont les acteurs de cette relance? Quel est le niveau des échanges commerciaux de nos jours au Mali? Autant de questions qui trouvent la réponse dans ce dossier signé Séra Batchidi et Alou Békoné. La machine de l'économie malienne est en marche. Elle a retrouvé ses marques après une période de crise sociopolitique. Ainsi, d'1,7% en 2013, la croissance de l'économie est passée à 7,2% en 2014. Les spécialistes disent alors que l'économie malienne a renoué avec une forte croissance. Ce taux, le Mali le doit au secteur de l'agriculture. Pour maintenir la cadence, l'État, à travers le ministère de l'économie et des finances, a dégagé une feuille de route en huit points essentiels en mettant beaucoup plus l'accent sur l'assainissement de toute la chaîne de l'économie et des dépenses, notamment le trésor, le budget, la douane et les impôts. 2015 a été aussi une année, je dirais, de consolidation après l'année de stabilisation. C'est pour cette raison que nous avons organisé un collectif budgétaire pour prendre en charge les priorités du pays. Nous avons payé un mandat global au niveau du trésor en un semestre pratiquement 500 milliards de francs et francs sur lesquels il y avait au moins 152 milliards qui étaient des mandats de 2014. Nous avons, par exemple, exonéré partiellement le sucre et le riz pendant cette période de soudure. Nous avons procédé aux augmentations salariales nécessaires. Ces réformes ont favorisé la reprise normale de certaines activités comme celle commerciale qui avait connu un ralentissement. Le flux des échanges commerciaux s'est accru en 2014, un volume qui a permis à la douane de réaliser ces chiffres. Pour les deux dernières années, nous avons une certaine évolution des importations des marchandises qui vont se traduire aussi par une évolution en termes de recettes douanières. en 2014, la douane a réalisé 341 milliards et l'objectif pour 2015 est de 450 milliards. Donc, à mi-parcours, déjà, nous sommes à 265 milliards et en fin d'année, nous espérons pouvoir atteindre les objectifs. Vérification de la fluidité des échanges et de l'écoulement des marchandises au niveau du grand marché de Bamako, les commerçants témoignent. Par rapport aux échanges commerciaux, Dieu merci, ça va. Nos clients viennent des régions du Mali et de certains pays de la sous-région. De l'investiture du président de la République à nos jours, le changement se sent petit à petit. Les clients commencent à revenir, l'activité commerciale était au ralenti, mais les affaires reprennent ces derniers temps. Depuis janvier 2015, le tarif extérieur commun de l'UEMO a été mis en oeuvre et ce tarif correspond à une politique communautaire de protection des entreprises afin d'orienter les importations vers les produits fabriqués dans la communauté. Donc, il va de soi que certaines lignes ont connu des aggravations de fiscalité, ce que nous appelons la cinquième banque qui généralement est taxée à 35% alors que dans le tarif UEMOA, donc le taux le plus élevé était de 20% pour les droits de douane. Un autre point de la relance de l'économie, c'est la poursuite des réformes au niveau du secteur bancaire et de la microfinance conformément aux directives de l'UEMOA et le paiement conséquent de la dette intérieure. A ce niveau, la vitalité du système bancaire passe par le financement des petites et moyennes entreprises. Un des atouts de notre pays, c'est son système bancaire mais aussi son système financier. Nous avons 14 banques, nous avons 13 établissements financiers et je peux vous garantir que les crédits à l'économie, rien qu'en un semestre, ont cru de 30 milliards de francs CFA. Et nous tablons pratiquement sur 6% le taux de croissance en 2016, ce qui serait aussi en fait un autre record après le bon résultat de 2014 qui a été enregistré. Donc l'économie de notre pays a vu aussi accroître une multitude de financements. Je rappelle que rien qu'au cours de ce semestre, c'est presque 200 milliards de francs CFA de projets et de conventions que nous avons signés avec les partenaires dans les différents domaines. L'économisation des femmes, le soutien au pastoralisme, l'enseignement, l'énergie. Nous avons signé même des partenariats publics privés pour réaliser des barrages, des centrales solaires. Donc je dirais que l'économie du Mali est en mouvement surtout que l'obstacle qui était celui de ce que j'appelle les instances de paiement, celui-là a pu être levé. Nous avons un partenariat très fort avec l'État, notamment à travers le ministère de l'économie et des finances. Et à ce niveau-là, je voudrais vraiment saluer, remercier et même féliciter le ministère de l'économie et des finances pour les résultats que nous avons obtenus, notamment dans la réduction de la dette intérieure. Je pense très honnêtement que l'État a fait de gros, gros efforts à la fin de l'année 2014 et surtout sur le premier trimestre de l'année 2015. Et je rappelle à ce niveau-là que le montant global de la dette intérieure réglée est sur le premier trimestre 2015, c'est 200 milliards de francs CFA. Après donc le retour des banques et établissements financiers dans les régions nord du Mali en août 2013, les actions se sont focalisées sur deux axes avec en ligne de mire le redémarrage des entreprises. Il y a trois situations qui se sont présentées. La première situation, c'est des entreprises qui étaient en cessation d'activité. Et la deuxième situation, c'était des entreprises qui étaient en difficulté. Et la troisième situation, c'était des entreprises qui étaient là, qui effectuaient leur activité normalement, mais qui avaient besoin d'appui et d'accompagnement. Donc en fonction de ces trois, de ces classements-là, les banques ont réfléchi pour mettre en place des mécanismes de financements adaptés à chaque situation. C'est ainsi qu'en fonction de chaque cas, nous avons été amenés premièrement à procéder soit au report ou au réaménagement des clients de ces entreprises-là pour leur permettre de rendre plus légères les échanges de remboursement ou alors apporter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des crédits de sauvetage pour permettre là à ces entreprises-là de redémarrer leur activité et de conforter leur situation financière. Donc la relance économique pour les banques ne pouvait se faire qu'à travers les entreprises. Au 30 juin 2015, les emplois bancaires ont atteint 2 800 milliards de francs CFA. 2 800 milliards de francs CFA au 30 juin 2015. Donc ça veut dire tout simplement que la stratégie, les orientations stratégiques que nous avons mises en place pour soutenir les entreprises, pour les accompagner, pour les assister, pour les aider à se relever, à se relancer, c'est traduit aussi par un accroissement d'activité au niveau du système bancaire. Je pense qu'on peut se féliciter des résultats que nous avons obtenus depuis 2 ans. Le Mali est donc épaulé dans ses initiatives de relance de l'économie par des partenaires financiers à travers les institutions de Bretton Woods, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Institutions qui, à leur tour, font des appuis budgétaires. Le FMI, par exemple, ne finance pas de projet, mais donne le signal aux créditeurs du Mali. Les deux institutions veillent donc sur la bonne gouvernance. Le FMI, en ce qui lui concerne, fournit un rapport d'audit tous les 6 mois. Le Mali a absolument de bonnes relations avec le FMI. Le souci financier du FMI est modeste. C'est 23 milliards sur les 3 ans du programme. Il reste maintenant à peu près 12 milliards qui sont décaissés, 3 milliards chaque 6 mois. Depuis, le président IBK a pris sa fonction en septembre 2013. L'économie malienne a récupéré de la crise de 2012. Donc, nous estimons que le Mali a retourné à sa tendance historique d'une croissance d'à peu près 5%. Bien sûr, ça ne suffit pas. C'est l'objectif de notre programme avec le Mali et aussi les efforts de tous les autres partenaires. Le gouvernement a initié un certain programme qui va dans le sens de ce que nous avons convenu et que nous recommandons. Et nous travaillons d'ailleurs avec le gouvernement malien étroitement pour préparer un grand forum des investisseurs au Mali en 2016. Il s'agit d'aller démontrer à la communauté internationale des investisseurs et des partenaires et des financiers que l'investir au Mali est une destination noble, que c'est une destination qui donne des résultats et nous allons donc faire ce grand forum pour dire aux investisseurs potentiels que le Mali est de retour. Et ce forum-là et le gouvernement va vraiment faire le déclic. Selon le ministre de l'économie et des finances, l'État va poursuivre dans la même lancée en finançant beaucoup plus l'agriculture. Déjà, la mécanisation de ce secteur est une réalité. La mise à la disposition des paysans du tracteur répond aux soucis des résultats concliants sur le terrain. Investir dans l'agriculture c'est gagner le pari du lendemain. Et c'est notre principal atout. Et comme vous voyez, rien ne se perd en fait dans l'agriculture. J'ai parlé des céréales mais la campagne en cours au niveau de la zone cotonnière devrait aussi nous permettre certainement de réaliser si la préviométrie est au rendez-vous 650 000 tonnes de coton. Si nous vendons bien et si les cours sont au bon niveau je crois que c'est une grande richesse. Désormais, avec le ministère du développement rural nous travaillons sur l'accélération d'un certain nombre de filières pour lesquelles les hommes et les femmes du Mali ont aussi des prédispositions. Il s'agit d'une filière sésame d'une filière carité d'une filière à cajou mais aussi d'une filière gomme arabique. Cela aussi dans le secteur primaire. Et enfin dans la pisciculture mais aussi l'élevage voire non seulement au niveau des bouvins des caprins mais également au niveau de l'agriculture. Nous allons investir pour renforcer les capacités de nos jeunes pour redonner déjà l'amour de l'agriculture. Aujourd'hui le gouvernement s'est engagé à travers de vastes projets à faire des aménagements agricoles à équiper nos agriculteurs à rendre les intrants et les séments disponibles et nous pensons que c'est à ce prix que nous gagnerons le pari de l'avenir. Nous avons procédé pour 2015 à l'évaluation des besoins de l'Etat en matière des bons et obligations du trésor et cela a été évolué à peu près à 400 milliards de francs CFA et nous avons donné l'assurance au ministère de l'économie et des finances que les banques maliennes s'y mobiliseront pour apporter ces 400 milliards au titre de l'année 2015 à l'économie du Mali. Le troisième acte de partenariat sur lequel nous sommes en train de travailler avec l'Etat du Mali c'est l'identification et le financement de quelques projets structurants parce qu'en parlant de projets structurants ce sont ces projets-là qui vont soutenir la croissance économique durable du Mali. Un afflux significatif d'investissement rien que cette année 2015 le ministère de l'économie et des finances a signé neuf conventions avec différents partenaires conventions relatives à la mise en route de projets structurants comme celui consacré à l'électrification rurale de 30 villages et le projet d'appui à l'enseignement supérieur. Les pouvoirs publics travailleront donc à l'amélioration de la qualité des services de l'administration pour renforcer la confiance entre l'Etat et les citoyens. Cela participe d'une logique économique autrement dit l'impératif de créer une cohésion pour la cause commune une économie plus forte pour un développement durable. Voilà, c'était donc avec Syrah Batchidi le dossier sur l'économie malienne à l'occasion du deuxième anniversaire de l'investiture du président de la République. Le parti Mouvement des Populations Unies et Solidaires Rassemblement Malien pour le Travail et l'Alternance M plus Ramata a accueilli aujourd'hui en son sein le nouveau militant. Ces militants venus d'autres partis politiques et des associations de jeunes ont reçu la ligne de conduite du parti au cours d'une cérémonie qui a eu lieu au CICB. L'événement a aussi été l'occasion pour les responsables du parti d'appeler les militants à mieux soutenir les autorités en place en vue de les aider à faire face à la crise que le Mali traverse. Amadou Abdelhaissi président du parti M plus Ramata donne plus d'informations sur la rencontre au micro de Maudibou Mariko. A la veille de ces élections il y a eu des présidents d'associations ainsi que des cadres d'autres partis qui ont décidé de rejoindre le nôtre. Alors pour cela nous avons organisé cette modeste cérémonie de manière à les accueillir et en même temps à profiter pour dire notre opinion sur la situation qui prévaut dans notre pays. Nous pensons que c'est important parce que dès l'instant où ceux qui viennent s'ajouter à nous adoptent nos idéaux qui sont des idéaux de paix, de dialogue et puis d'encouragement et de soutien à la gouvernance actuelle à cause de son caractère et de son sérieux nous estimons donc ceux qui estiment qu'il est important de venir à nous c'est qu'ils ont aussi adopté nos idéaux. Il y a des présidents des femmes d'autres partis il y a des présidents d'associations il y a d'anciens candidats à la députation qui ont leurs propres mouvements et qui ont dissous leurs mouvements pour intégrer notre parti. Donc ils sont vraiment importants à nos yeux. Nous nous les accueillons les bras ouverts et nous estimons qu'ils sont au même niveau que les autres militants mais nous estimons en même temps qu'il est important que nous arrivions à juger le degré d'appui qu'ils font aux idéaux de notre propre parti et des soutiens que nous-mêmes nous faisons aux institutions actuelles et ainsi qu'aux autorités qui dirigent le pays. Le Mali d'aujourd'hui a une chance que nous n'avons pas eue depuis l'indépendance. Aujourd'hui nous avons un trio de tête le président de la république le premier ministre et le ministre des affaires étrangères notamment qui sont tous des diplomates de carrière. Donc ils sont rompus à l'idée des négociations. En cinquième région le bilan de l'accident de la pénalte s'est lié à Mopti et Nia Funke sur le Veni mardi dernier dans la commune de Urubé-Doudé et de 26 morts 4 disparus et 75 rescapés. Le ministre de l'équipement et des transports Mamadou Achim Koumare s'est rendu sur le lieu du naufrage pour présenter les condoléances des plus hautes autorités du Mali et exprimer la solidarité du peuple malien sur place et la rémise des vivres ainsi qu'une somme d'un million cinq cent mille francs CFA pour la prise en charge des rescapés jusqu'à leur destination. Reportage de Jules Samoussisou. Encore un accident fluvial encore des noms pertes en vie humaine et la nation malienne en deux. 26 morts 4 corps disparus et son 15 rescapés dont un bébé de quatre mondes. C'est le bilan du naufrage d'une pinasse qui a quitté Mopti pour neuf un quai avec à bord une centaine de personnes et 28 tonnes de marchandises selon le convoyeur. La pinasse a une capacité de 55 tonnes a-t-il précisé. Il était 3h30 du matin quand la pinasse a chavéré ici à 40 mètres des berges du fleuve Niger au campement Bozo de Pérecuro où l'épave est encore sous les zones. Un mouvement des passagers serait la cause du naufrage ou dire des rescapés suite à un vent. On a emprunté la pinasse le mardi à partir de 14h à Mopti Vers 3h, 34h les gens ont commencé à ébruiter entre temps je pense que dans l'atmosère il y a un peu de vent qui commence à souffler et certains ont commencé à sortir pour se mettre au bord de la pinasse les gens se sont basculés de l'autre côté parce que beaucoup de gens voulaient maintenant se sauver parce qu'ils craignaient donc c'est comme ça que la pinasse s'est chavillée. Le don de soi et la solidarité des populations ont sauvé bon nombre de passagers solidarité également des plus hautes autorités du Mali avec la présence du ministre de l'équipement des transports et du désenclavement Mamadou Achim Koumare qui a remis la somme d'un million sept cent c'est-à-mul francs CFA pour la prise en charge des rescapés jusqu'à leur destination des vivres et non vivres réunis par la direction régionale de développement social de Mopti. C'est le président de la République qui nous a instruits avec l'assistance du prime ministre pour pouvoir venir présenter la condamnance. La deuxième chose c'est pour nous permettre aussi de nous imprégner de ce qui s'est passé et de comprendre et ensuite tirer les leçons. Il y a eu des règlements il y a eu des consignes qui ont été données qui doivent être suivies et qui ne sont pas suivies à 100%. C'est des leçons à tirer. Cette catastrophe fluviale interpelle une fois de plus l'ensemble des acteurs du secteur des transports maritimes et fluviaux concernant l'amélioration de la sécurité du trafic fluvial en région de Moptim. Et puis suite donc au naufrage de la pénace sur le lac des Beaux les partis Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance s'addit. L'élément le changement et le bureau politique national du PRDT parti du renouveau démocratique et du travail présente leur condoléance et mieux aux familles des victimes et pris pour le repos de leur âme. Les travaux de la première réunion du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la communication et les technologies de l'information se sont achevés ce vendredi à Addis Abeba. Les ministres du continent sur proposition des experts ont adopté le rapport et élaboré une déclaration dite déclaration d'Addis. Dans ces deux documents d'une cinquantaine de pages on retrouve le défi majeur dans le domaine d'éthique et les recommandations pour y faire face. Pendant cinq jours experts et ministres se sont mobilisés pour tracer des pistes de solution pour sortir de l'Afrique de sa position dans le domaine de la communication et d'éthique. Nous écoutons le ministre de l'économie numérique de l'information et de la communication porte-parole du gouvernement et président du comité technique spécialisé Dr. Shogel Kokala Maïga au micro de notre correspondant à Addis Alassane Djambele. Dans le domaine des télécommunications nous avons retenu la nécessité au niveau panafricain de continuer à développer les réseaux de télécom afin que les africains puissent communiquer entre eux. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que lorsque un abonné internet du Mali veut parler à notre abonné internet du Mali ou d'un autre pays soit obligé d'aller jusqu'en Europe ou aux Etats-Unis pour les bénis. C'est la même situation que nous vivons souvent dans le domaine des transports. Nous avons indiqué aussi qu'il est nécessaire et on a convenu de cela au niveau des pays africains nous devons développer la poste. Nous avons aussi retenu toujours dans le domaine des télécommunications qu'il est nécessaire que la problématique des satellites africains le RASCON soit remise à l'ordre du jour afin que les africains puissent avoir un satellite qui leur coûtera beaucoup moins cher. Et une question particulière a été soulevée sur laquelle il y a eu l'unanimité c'est les doigts de transmission des émissions sportives. On ne peut pas comprendre que nous avons les sportifs qui sont africains les stades sont africains les téléspectateurs sont africains bref tout est africain mais les montants qui sont demandés de façon spéculative lorsque les émissions sportives doivent être transmises sont exorbitants. Il a été question donc de remercier cette question-là sur la table afin que les africains puissent d'une même voie chercher une solution définitive et que ces droits puissent être réduits au minimum raisonnable et non pas que ce soit des droits purement spéculatifs qui pèsent sur les budgets des états et de leurs organes de radio-diffusion. Nous avons aussi parlé en ce qui concerne la télévision numérique terrestre que tous les pays fassent beaucoup d'efforts pour être à jour des délais qui ont été donnés vous savez qu'il y a un délai supplémentaire qui a été donné par l'UQI à l'ensemble des pays africains ce délai c'est 2020 pour certains 2022. Nous avons la conférence mondiale de radio-communication qui va se tenir en décembre où il y a un enjeu important ce qu'on appelle la bande C c'est trop technique c'est une bande très prisée où les africains doivent parler d'une même voie aller à cette conférence pour faire passer les préoccupations des africains parce que vous savez que la bande des fréquences c'est une ressource mondiale qui est utilisée de façon partagée donc on ne peut pas faire ce que nous voulons sans consensus avec les autres pays du monde. Voilà une série de questions qui ont été développées une motion particulière a été dite ici sur la lutte contre le terrorisme donc à l'initiative du Mali et du Tchad une motion spéciale a été dite pour manifester la solidarité de tous les pays africains en direction de tous les pays en lutte contre le terrorisme aujourd'hui que ce soit le Nigeria le Cameroun le Tchad le Niger le Mali la Libye de l'Algérie j'en passe l'Egypte tous ces pays ont donc apprécié cette initiative du Mali et du Tchad et qui a été adoptée à l'unanimité donc vous manifester la solidarité au peuple de ces différents pays au peuple africain des autres pays africains des autres peuples africains en direction de ces pays voilà les grandes conclusions qui ont été tirées à cette rencontre et le Mali abritera dans deux ans la prochaine session parce que le Mali préside désormais cette prestigieuse structure qui va donner les orientations à partir desquelles des résolutions vont être proposées aux différents chefs d'État parce que les télécommunications la communication d'une façon générale l'information sont devenues des darés comme la nourriture comme l'école comme la santé le droit à l'information le droit à la communication sont des droits fondamentaux des citoyens sur lesquels nous devons travailler aujourd'hui voilà à noter qu'à l'issue d'un concours organisé en marche de la conférence sur l'éthique le conseil technique Alassane Nassulemane qui était de la délégation ministérielle a remporté un prix félicitations une délégation un nouveau laboratoire d'analyse et de prélèvement vient d'être implanté à Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako ce laboratoire a effectué plusieurs analyses notamment sur l'environnement l'alimentation l'eau et les minéraux compte rendu de Mariam Sagara plus besoin de traverser les frontières pour faire une analyse environnementale ou alimentaire toutes les analyses sont aujourd'hui possibles à Bamako et dans ce laboratoire qui a vu le jour à Daoudabougou équipé des instruments de pointe Proslavs a la capacité d'analyse d'une grande quantité de produits en un temps record les activités de ce laboratoire doté d'occupement de pointe unique en Afrique de l'Ouest tel que le contrat A700 qui est une absorption atomique compacte de haute résolution et qui est capable d'analyser 98% du tableau périodique des éléments chimiques le lieu de la commune 6 fier de cette nouvelle structure voit déjà un avenir meilleur pour la jeunesse de sa commune et l'épanouissement des résidents c'est un objet de fierté et surtout que ce laboratoire a été initié par un jeune Mshaba que je félicite à l'occasion pour son sens de l'initiative et dans mon petit laïs j'en ai profité pour dire aux jeunes de ne pas tout attendre de l'état mais de faire preuve d'initiative comme ce monsieur Bas l'a fait et créer un tel laboratoire j'estime que ça doit donner du travail à certains jeunes effectivement j'ai vu qu'il a recruté des jeunes au moins la dizaine qui travaillent avec lui donc franchement il a félicité et moi je félicite l'initiative et j'en suis fier pour ma commune Proslabs Microbio Consulting existe depuis 2012 désormais il mène des activités avec le privé et le public à travers la vente du matériel des produits chimiques en plus des analyses et prélèvements nous en arrivons à la délégation béninoise qui est dans nos murs pour s'inspirer de l'expérience malienne en matière de production était hier à Fana pour échanger avec les agents de l'encadrement de la filiale CMDT leur échange à un exposé a été fait sur les méthodes et les stratégies qui ont permis à la filiale CMDT de Fana de booster la production céréalaire et cotonnaire au cours de ces dernières années Bokar Sissoukouf était de la visite à Fana le Mali a une forte expérience en matière de technologie culturelle singulièrement en coton culture dans la sous-région ouest-africaine c'est pourquoi une délégation béninoise de la société nationale de production agricole Sonapra est venue s'enquérir des réalités et s'enrichir de l'expérience malienne notamment en production cotonnière la délégation s'est entretenue avec les agents de l'encadrement de la filiale CMDT de Fana cette région est réputée pour sa grande production céréalière et cotonnière nos visiteurs ont trouvé de quoi s'inspirer on a identifié la zone Fana zone de grande production pour comprendre comment en fait quel est le dispositif mis en place pour pouvoir booster la production quel est le dispositif qui a accompagné tous les producteurs pour maîtriser les idées techniques et l'élément fort qu'il faut noter c'est un dispositif participatif et l'encadrement est au rendez-vous il y a des activités périodiques de consultation toutes les activités sont coordonnées appuyées par l'état à travers les subventions les progrès enregistrés par la filiale CMD Téléphone reposent sur la méthode participative qui met en synergie les producteurs et les agents d'encadrement le secret c'est d'abord nous avons cru que le coton est le moteur de notre développement et tous les acteurs se sont donné la main pour relancer d'abord et pour se maintenir nous avons dit qu'il ne peut pas aller sans l'accompagnement de l'état et que nous d'abord nous croyons en nos forces et que les producteurs trouvent quelque chose dans la production cotonnière entre les producteurs et nous on s'entend très bien ils sont associés à tous les niveaux de la commande des entrants à la mise en place à la gestion même du crédit qui souvent pose problème donc ensemble nous verrons tous les problèmes et ensemble nous trouvons des solutions les autres béninois sont donc sortis satisfaits des échanges avec les agents de la filiale CMDT de Fana ils auront également au cours de leur séjour au Mali une visite de terrain à l'office du Niger le bilan a mis par cours de l'exercice 2015 et les prévisions étaient au programme de la deuxième session du comité de pilotage du programme de gestion décentralisée des forêts GEDEFOR phase 2 les travaux tenus à Oulé-Sébougou ont également permis de valider des documents comme le plan de passation des marchés et le manuel de procédure du programme compte rendu de Sidimo Nibodambélé débat à Traoré lancée en janvier 2015 la phase 2 du programme de gestion décentralisée des forêts GEDEFOR2 a vite remonté les difficultés de démarrage aujourd'hui elle a pu mettre en oeuvre 39 plans d'aménagement dans un conduct de décentralisation et récolter 27 tonnes de produits issus des filières de maraîchage de l'apiculture de la transformation du berg de carité avec à la clé la réalisation de près de 15 millions de francs CFA de revenus régénérés à cela s'ajoute le renforcement des capacités de plus de 1500 acteurs bénéficiaires un motif de satisfaction pour les membres du comité de pilotage de GEDEFOR2 en l'ouverture des travaux de cette deuxième session toutes ces réalisations ont bénéficié du soutien du partenaire financier le royaume de Suède qui a fait sa disponibilité c'est un programme qui appartient au Mali mais qui obtient l'accompagnement technique et financier de la Suède donc nous allons voir quelles sont les activités qui sont prévues pendant la deuxième période de l'année donc le deuxième semestre et ensemble nous allons apprécier la pertinence de ces activités leur faisabilité et puis leur équation avec les budgets qui sont prévus le représentant du ministre de l'environnement de l'enseignement et du développement durable incite les administrateurs à plus de détermination afin d'assurer au programme plus de réussite cette deuxième session vise l'adoption de l'état d'exécution technique et financière des activités du premier semestre 2015 et la programmation des activités du deuxième semestre 2015 je vous invite donc à un examen minutieux des dix documents afin d'aboutir à des recommandations et conclusions pertinentes pour une mise en oeuvre efficiente du programme Notons que le programme GEDEFOR 2 est conçu pour assurer la consolidation des actifs de GEDEFOR 1 Ces deux projets sont des instruments de lutte contre la déforestation Ils se basent sur le développement des stratégies visant à orienter les populations vers les activités génératrices des revenus Les journalistes se familiarisent avec les principes de la justice transitionnelle C'est à la faveur d'un atelier de deux jours ouvert ce matin à Bomoko Au cours des travaux la quarantaine de participants va échanger sur les thèmes comme la justice transitionnelle la place et le rôle des médias dans le rétablissement de l'état de droit après la crise compte rendu de Aghagissa Les Maliens aspirent à un système judiciaire efficace après la crise multidimensionnelle qu'a connu le pays C'est dans cette optique qu'a vu le jour le programme conjoint des Nations Unies d'appui à la promotion des droits de l'homme au Mali PDH un programme un programme élargi aux hommes des médias acteurs incontournables dans la promotion des droits de l'homme Il s'agit en somme de renforcer les capacités des hommes et des femmes des médias en vue de leur permettre de contribuer à la réussite du processus de justice transitionnelle Il s'agit à la fois de concilier les besoins de justice de réparation de sanctions et de pardon de pardon et de réconciliation entre tous les fils du pays meurtri par la crise que notre pays a connue Les travaux sont axés sur deux thèmes à savoir la justice transitionnelle clarification conceptuelle pilier défis et perspectives au Mali ainsi que la place et le rôle des médias dans le processus de la justice transitionnelle au Mali des thèmes qui cadrent bien avec la politique nationale de promotion des droits de l'homme Les principes s'articulent autour de quatre axes Le premier principe c'est le droit à la vérité Le deuxième principe c'est le droit à la justice incarné naturellement par la justice internationale incarné par la justice nationale C'est également le droit à la réparation Enfin la non-récurrence pour tenir compte de la cour d'Alger aujourd'hui Au menu de cet atelier qui dure deux jours il y aura également un volet pratique avec des travaux en groupe A cet atelier prennent part une quarantaine de journalistes à la maison de la presse de Bamako Les mosquées du district de Bamako sont équipées par l'ONG Wami une ONG au service de la communauté musulmane Les équipements composés de tapis et de panneaux solaires sont obtenus grâce au partenariat entre le ministère des affaires religieuses et du culte et l'ONG La mosquée Al-Imam Ahmad Ben Ambal à Niamana et la mosquée Rahman de Selinikro sont les mosquées bénéficiaires du geste de l'ONG Wami Ces mosquées sont équipées de tapis et de panneaux pour l'électrification Mettre ceux qui fréquentent les mosquées dans un certain confort c'est ce que chèque les responsables du département des affaires religieuses et du culte La concrétisation de ce souhait ardent du président de la république de voir le culte les lieux de culte les hommes de culte être l'expression d'une beauté d'une admiration comme cela se doit dans l'islam et comme nous l'avons vu avec le prophète Salah Alayhi wa Salim l'élégance la bonne odeur l'encens alors donc nous rentrons cela rentre dans ce cadre par cette pose de tapis de moquettes dans une presque vingtaine de mosquées à travers le Mali Le partenariat selon le ministre n'a pas tellement duré mais les deux parties comptent rester ensemble pour soutenir la religion musulmane partout dans le pays C'est une première alors donc certainement d'autres suivront Niamana que je connais plus ou moins par certaines relations est un quartier presque banlieue sans lumière donnant leur raison d'avoir eu raison de bâtir cette maison de Dieu le président de la république prie ici là où prie le président de la république doit bénéficier d'une certaine façon d'être Le ministre a terminé ses visites de mosquées avec la prière du dor la prière entre 13h et 14h à la mosquée Arhaman de Séréninkoro Nous bouclons cette édition par du sport avec les 11ème Jeux africains qui ont donc officiellement démarré ce soir au stade Kintélé de Brazzaville La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la république du Congo Denis Sasou Nguesso qui avait à ses côtés la présidente de la commission de l'union africaine Nkosa Sazana de la mini Zouma 53 pays prennent part à ces Jeux du cinquantenaire 25 disciplines sont retenues notre pays l'Ubani est représenté par 144 athlètes qui doivent compétir dans 10 disciplines sportives rappelons que les premiers Jeux africains ont eu lieu en 1965 dans la capitale congolaise début d'encore ce vendredi les 11ème Jeux africains auxquels participe le Mali représenté par 144 athlètes voilà c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi bonne suite des programmes sur votre télévision nationale bonsoir merci de l'avoir suivi